non ce n'est pas halloween c'est une nouvelle vidéo de la team des beautés majuscules je vais vous parler de ce peignoir et de mon rituel du bain coucou les silver une nouvelle vidéo de la team des beautés majuscules bon on est presque à halloween je me suis dit finalement ça vous gênerait pas de me voir comme ça je fais très très peur comme ça n'est ce pas donc c'est une vidéo de la team des beautés majuscules la team des beautés majuscules c'est quoi c'est une idée de nicole tonnel qui a eu l'idée de réunir des influenceuses de plus de 50 ans et tous les 15 du mois là on a un petit peu décalé c'était peut-être pour se rapprocher aussi un petit peu d'halloween n'est ce pas mais tous les mois en général le 15 du mois on publie tout ensemble soit un post sur instagram soit une vidéo ou alors un article sur nos blogs ne vous inquiétez pas je mets les liens ici dans la barre d'infos vous aurez les coordonnées de tout le monde ce mois ci qu'est ce qu'on vous présente ce magnifique peignoir c'est un peignoir qu'on a tout reçu de la marque blanche porte alors moi j'aime beaucoup les peignoirs vous le savez je vous en ai déjà parlé puis alors là ce que je trouve sympa c'est ça il est brodé avec marqué the mouse donc ça je trouve ça génial la qualité est super bonne franchement il éponge super bien j'arrête pas de dire super mais oui mais ça doit être comme ça effectivement il est très bien moi j'aime bien vous avez vu j'aime bien le prendre dans des couleurs un peu flashy mais sachez qu'il existe dans plein de couleurs il y est soit en col châle soit en col kimono ce qu'on appelle c'est à dire c'est un petit peu plus droit mais vous avez vraiment le choix des couleurs dans les deux modèles ce que je dois vous dire aussi c'est qu'il y a un super concours jusqu'au 13 novembre je vous mettrai le lien là aussi vous pouvez aller participer à un concours sur le site de blanche porte pour gagner un peignoir personnalisé chaque jour allez-y c'est le moment d'essayer alors je profite de cette vidéo évidemment pour vous parler de ce peignoir je vous ai dit ce que j'en pensais je l'aime beaucoup c'est encore un peignoir que je pense on va me piquer dans la famille alors là je les choisis rose il ya mon nom écrit dessus jusqu'à maintenant j'avais pris des couleurs plus neutre on me l'avait piqué le nom était écrit dessus ça les gênait pas la rose j'espère pouvoir le garder moi il me plaît beaucoup j'en profite pour vous montrer mon rituel du bas alors j'ai pas mis ce masque pour rien c'est qu'en général quand je vais prendre un bain je me fais un bon masque ça permet ensuite d'avoir une peau bien lumineuse belle peau donc là celui que j'ai mis cette fois ci mais j'en ai plein d'autres c'est celui là c'est celui de l'oréal c'est le masque purifiant à l'argile un de mes préférés de chez l'oréal ensuite ce que je voulais vous montrer je vous mets tout dans le désordre c'est ça c'est melvita qui fait ça c'est le nectar de rose la brume de lait hydratante pourquoi je l'aime beaucoup je sais pas vous mais moi après le bain j'ai du mal à me tartiner parce que la peau est encore légèrement humide même si on sèche bien même si le peignoir sèche bien mais c'est toujours un peu difficile il faut attendre un petit moment pour pouvoir appliquer une crème hydratante et bien là c'est simple c'est un spray c'est un lait hydratant en spray et c'est super facile à appliquer un petit coup de pchit on passe légèrement comme ça et ça fait au moins une première couche d'hydratation moi je dois vous avouer que je l'ai utilisé déjà tout l'été dernier il m'a beaucoup plu en plus si vous aimez pas il sent la rose moi j'adore mais c'est pas entêtant comme parfum donc je vous conseille vraiment donc je répète le nectar de rose la brume de lait hydratante de chez melvita ensuite je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps ce sont les mousses de douche alors j'en ai essayé une première c'est celle de chez nivea c'est la première que j'ai trouvé dans les supermarchés nivea tout le monde connaît n'est ce pas ça s'appelle mousse de douche douche soins ce que j'aime beaucoup déjà c'est lorsqu'on l'utilise alors je vous en montrer un petit peu c'est une mousse tous les produits que je vais vous présenter là sont sous forme de mousse vous agitez bien avant l'emploi ensuite je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps ce sont les mousses de douche alors j'en ai essayé une première c'est celle de chez nivea c'est la première que j'ai trouvé dans les supermarchés nivea tout le monde connaît n'est ce pas ça s'appelle mousse de douche douche soins ce que j'aime beaucoup déjà c'est lorsqu'on l'utilise alors je vous en montrer un petit peu c'est une mousse tous les produits que je vais vous présenter là sont sous forme de mousse alors la mousse de douche comment on fait et bien on agite bien alors là je peux en mettre beaucoup sinon je vais en avoir partout voyez c'est une mousse qui se présente comme ça j'espère que vous allez la voir c'est super onctueux ça sent super bon si vous aimez la crème nivea là on y est ce que j'aime bien c'est qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour faire la totalité du corps et puis c'est très agréable d'utiliser cette mousse sur le corps et quand vous rincez vous voyez bien à l'endroit vous avez rincé puisque la mousse va disparaître donc la mousse nivea génial alors évidemment nivea en a sorti mais aussi il y en a dans d'autres marques chez d'oeuf il ya trois ou quatre références différentes moi j'ai choisi la mousse de douche sur grasse ça va me permettre de l'utiliser en particulier sur les jambes et pour ne rien vous cacher je l'utilise lorsque je me rase les jambes je me reste pas toujours les jambes mais lorsque j'ai besoin de me raser je m'en sers aussi de mousse pour me raser les jambes là c'est pareil même principe on agite avant une petite dose de mousse elle aussi est très très onctueuse c'est pareil alors elle sent quelque chose d'assez doux c'est très agréable aussi mais il en existe deux ou trois parfums différents allez voir il n'y a plus qu'à essayer alors ces mousses de douche coûte autour de trois ou quatre euros mais il y en a des moins cher j'ai trouvé celle ci alors celle ci c'est de chez label c'est la marque d'intermarché elle coûte dans les deux euros 50 à peu près mousse de douche hydratante celle ci est à la framboise alors je les prises parce que c'est vraiment un délire pareil on agite on en met un petit peu alors celle ci ça fait vraiment comme de la chantilly voyez elle dessin alors là ça sent la framboise y'a pas de doute et pareil c'est très agréable ces trois mousses je vous les conseille c'est une nouveauté de la rentrée la forme mousse pour se doucher ça existait un peu avant mais là il y en a vraiment partout sinon lorsque je prends un bain ce que j'aime beaucoup utiliser ce sont des bombes de bain il y en a dans toutes les marques il ya la très grande marque lush que tout le monde connaît je vous en ai déjà parlé ici là c'est une autre que j'ai trouvé dans un petit magasin qui n'a pas de marque mais ça fait aussi l'affaire c'est beaucoup moins cher donc je mets ma petite bombe de bain et ça donne un effet avec des couleurs avec des odeurs sympathiques moi je sais que j'aime beaucoup voilà je vous ai présenté tout mon rituel du bain je voulais d'abord vous parler de ce superbe peignoir vraiment très agréable bon je vais pas vous décrire ce que c'est un peignoir et à quoi ça sert je le mets aussi le matin là qui commence à faire un peu frais le matin en me levant c'est aussi très très bien bon mon masque est terminé il va falloir que j'aille le rincer je vais donc devoir vous abandonner dites moi ce que vous pensez de ce peignoir pour commencer n'oubliez pas qu'il y a le concours tout ce qu'il faut savoir pour faire ce concours est dans la barre d'infos je vous mets le lien dites moi en commentaire si vous avez déjà commandé des peignoirs comme ça brodées peut-être pour faire des cadeaux d'ailleurs dites moi aussi si vous avez utilisé un des produits que j'aime pour la douche les mousses de douche les bombes de bain dites moi et puis donnez moi des idées parce que peut-être il ya des produits que je ne connais pas dites moi tout ça ici alors maintenant juste avant d'aller me rincer je vous invite à aller voir les postes les vidéos ou les articles de mes copines toutes les infos sont ici vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens et à aller voir ce qu'elle pense de ce peignoir puisque c'était quand même au départ le peignoir dont on devait vous parler j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas petit pouce en l'air même si je vous fais peur là des petits pouces en l'air et puis n'oubliez pas abonnez vous aussi et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos comme ça vous n'en raterez aucune puis n'oubliez pas tous les vendredis soir à 18h nous avons un live avec chaque fois un sujet différent n'hésitez pas à venir vous verrez on se marre on discute on papote c'est toujours un moment très agréable je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bon allez maintenant je vais enlever tout ça parce que 10 minutes pas plus ciao vous en mettez alors là celui là est neuf voilà maintenant qu'est ce que j'en fais de ça bon allez c'est une catastrophe j'en ai plein les mains comment je fais j'ai pas d'eau là où je tourne mes vidéos c'est une catastrophe je reviens je vais me laver les mains bon vous l'avez compris moi l'épée noire j'en suis dingue celui là tout rose tout beau avec écrit mon prénom enfin mon surnom dessus j'espère qu'on va pas me le piquer cette fois ci allez je vous fais des bisous ciao ciao vous allez voir c'est par ici tout le monde vous allez visiter tout le monde ici ciao